Coucou les filles, j'espère que vous avez tout très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour un haul Primark voilà, pour celles qui le savent ou pas peut-être je suis du sud-ouest et on a enfin un Primark qui a ouvert à Toulouse enfin, ça fait des années qu'ils devaient s'ouvrir mais ils ont eu maintes et maintes reports d'ouverture, ça a été très compliqué apparemment donc ça y est, il a enfin ouvert à Toulouse, donc ça c'est chouette et forcément j'y suis allée, forcément j'ai fait des achats donc je voulais vous présenter ça en vidéo j'ai aussi regroupé et je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à Primark à Marseille cet été puisque je suis partie en vacances vers là-bas et du coup forcément j'ai fait un petit tour à Primark à Marseille puisqu'il n'y avait pas encore ouvert à Toulouse donc du coup je vais vous montrer des petites choses que j'ai aussi pris à Primark à Marseille mais je ne vous montre que des choses donc achetées chez Primark deuxième chose, je filme dans ma chambre, il est 6h30, la nuit commence un petit peu à tomber donc j'espère que ça ira, vous voyez tout le bordel, le dressing, le placard, la télé voilà c'est pas très joli mais voilà je me suis mise là où il y avait plus de lumière possible cette fin de journée puisque l'hiver arrive et il commence à faire nuit tôt donc j'espère que ça ira on va y aller tout de suite parce qu'il y a quand même quelques petites choses et j'ai pas envie que le holder dise donc je vais commencer par les choses que je me suis prise pour moi excusez-moi je m'essouffle très très vite et je parle très très vite donc ça va être compliqué mais voilà je vous disais je vais montrer les choses que je me suis prise pour moi et ensuite je vous montrerai les choses que j'ai prises pour bébé puisque forcément avec des prix comme ça on ne peut que craquer oula j'ai cru qu'il faisait plus le focus bref premier truc que je me suis pris chez Primark donc du coup ce sont des collants maternité puisque je m'entêtais à continuer à porter mes collants normaux classiques et ça a devenu un petit peu compliqué avec le bidou c'était très désagréable ça a commencé à tirer et à faire mal au ventre donc du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en acheter et à ce prix là ils sont à 4€ alors que moi qui habille ici je les ai à 8€ donc voilà j'ai pris des collants maternité qui sont vraiment donc très très confortables c'est le but vous me direz en même temps mais à 4€ bon moi je les ai pris au pack au pack donc ils sont vraiment à... enfin épais c'est pas des collants très fins donc je pense que forcément ils sont plus résistants j'ai pris les plus au pack je crois et ça coûte 4€ je les ai portés 2 fois je les ai lavés ils ont pas bougé vraiment ils se sont pas rayés rien donc ça c'est cool ensuite ça c'est vraiment mon article l'un de mes articles le coup de coeur c'est une veste j'essaierai de vous faire des petits close-up pour vous le montrer porté parce que sinon ça sera pas très joli je l'ai payé 16€ je l'ai pris en taille M parce qu'elle taille super grande c'est une veste grichinée un petit peu bon comme ça ressemble un peu à rien elle a un petit peu les manches chauve-souris je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je l'ai un peu retroussée sinon ça me faisait des manches super longues elle est très très douce on pourrait croire que ça pique vous savez la matière un petit peu qui pique mais pas du tout elle existe en plusieurs couleurs elle y était en moutarde en noir enfin bref elle est en pas mal de couleurs j'ai hésité mais vraiment le grichiné comme ça j'ai adoré à 16€ j'ai craqué ensuite ça c'était à Primark à Marseille côté pyjama mais il me semble que je l'ai revu à Toulouse ces côtés pyjama je me suis pris un pull pyjama avec le je sais pas comment il s'appelle c'est le chat qui boude là tout le temps je sais pas vous voyez ce que je veux dire il est je l'ai pris en L mais c'est du extrêmement large mais ça ira très bien pour les mois à venir pour rentrer le plein pour cacher enfin cacher pour pouvoir mettre mon bidou dans quelque chose de chaud et j'ai pris le pas de pyjama qui va avec mais je l'ai sur moi donc voilà c'est un pantalon de pyjama gris classique ça je crois que c'était à 10€ quand même elle était assez chère cette collection pour Primark ensuite je me suis pris une paire de bottines ça c'est à Primark à Toulouse donc ça vous le retrouvez sûr et certain en ce moment c'est cette paire de bottines j'adorais j'en voulais des grises comme ça absolument stylé fédin elles y sont en plein de couleurs j'ai eu en khaki en camel en noir mais je les voulais vraiment en grise et elles me doutaient ouh là j'ai un tampon qui est collé sous la chaussure classe donc je les ai payées 10€ vraiment elles sont super confortables elles tiendront le temps qu'elles tiendront ça c'est sûr je sais que je vais pas les porter 3 ans d'affilée mais elles sont super confortables je les trouve trop jolies et à 10€ vraiment je ne suis pas privée ensuite côté pantalon je me suis trouvé 2 pantalons un que j'ai pris à Marseille et un au Primark de Toulouse mais celui que j'ai pris à Marseille cet été il est encore à Toulouse donc vous pouvez le retrouver c'est les mêmes sauf la couleur qui change donc le premier c'est celui-ci c'est un jean plus classique je l'ai pris en une taille au-dessus je l'ai pris en ma taille habituelle c'est du 44 là je l'ai pris en 46 pour pouvoir le mettre pendant ma grossesse et en fait celui-là il est beaucoup plus large que l'autre que je vais vous montrer donc c'est un jean classique avec une bande rouge sur le côté j'adore cet effet ça faisait longtemps que j'en voulais un comme ça mais j'arrivais pas à en trouver un qui fasse bien slim et qui maille bien et en bas en fait il est style un peu déchiré comme ça vous avez des fils qui pendent niveau couture il est vraiment très joli super agréable à porter il est hyper stretch donc lui je peux le fermer il est même encore un peu grand donc j'ai le temps de grossir et de prendre du bidou et il coûte 19 euros et ensuite j'ai pris le même en noir donc celui-là je l'ai pris à Toulouse là récemment je pense que c'est la même coupe je l'ai pris en 46 aussi comme ça je me suis dit il ira aussi grand et en fait lui je peux le fermer mais je suis pas à l'aise dedans donc ce que j'ai fait voilà pour tricher un peu je me suis mis un petit élastique en fait au niveau du bouton et je l'ai resserré de l'autre côté comme ça je peux le laisser ouvert personne ne voit avec mon bandeau de grossesse personne ne voit que je mets un pantalon comme ça et je peux le porter encore pendant ma grossesse je pense qu'encore pendant un mois un mois et demi je vais pouvoir le porter à la fin c'est sûr que je le porterai plus mais je le trouve tellement joli il est noir un peu délavé avec une bande sur le côté argenté et en bas il est un peu le même style que l'autre il est un petit peu destroy avec les fils et ils sont super confortables ils sont super stretch et pareil il coûtait 19 euros donc vraiment moi qui suis très compliquée avec les pantalons un vrai plaisir de pouvoir trouver des pantalons à ma taille qui taillent bien j'ai l'impression que je suis toute floue je sais pas bon j'espère que ça va j'ai l'impression que je suis toute fou mais je vous disais que pour moi qui suis vraiment compliquée niveau pantalon d'en trouver à ma taille qui taille bien qui tombe bien qui fasse pas gros sac vraiment c'est très compliqué à chaque fois ou alors j'en trouve des classiques et des basiques là vraiment de trouver des pantalons voilà qui soient assez jolis et qui changent un petit peu du jean classique c'est très plaisant surtout à ce prix là et je pense que pour moi c'est terminé voilà je ne me suis pris que ça on va dire on va passer aux petites affaires de bébé alors première chose ça c'est ma maman qui l'a prise au Primark de Marseille mais je pense que vous pouvez les retrouver encore même si c'était cet été je pense que ça y est encore c'est une petite couverture qui est très très chaude elle est grise avec des petits nuages blancs et derrière elle est réversible elle est à l'inverse blanche avec des nuages gris elle est trop mignonne donc ce sera sa première couverture elle est trop trop jolie je crois qu'elle l'a payé 10 euros je crois qu'elle était à 10 euros pile elle est toute douce elle est bref trop mignonne voilà avec des petits nuages je pense que ce sera ces couleurs j'adore le gris blanc tout ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ça je l'ai pris récemment au Primark de Toulouse donc c'est sûr vous pouvez les retrouver encore j'ai pris ce lot de 5 body à manches longues puisque ça sera un bébé d'hiver donc forcément des manches longues 7,50 euros après je ne les ai même pas ouvertes je ne sais pas du tout la qualité je n'ai jamais eu de je ne crois pas avoir entendu dans des vidéos que c'était des vêtements de mauvaise qualité ou de choses comme ça donc voilà à ce prix là autant faire la rasier parce que les body je sais qu'on va pouvoir en porter et ils sont trop mignons en fait il y a des petites bouteilles de lait enfin voilà je trouve ça trop mignon dans la même collection j'ai pris ce petit lot de bandanas je trouve ça trop mignon quand il va commencer à baver au lieu de mettre des bavoirs tout le temps je trouve sur une tenue c'est trop mignon alors c'est à pression donc j'espère que ça ira après il y a 2 tailles je vais porter un petit peu plus en fonction de quand il va grandir et le lot de 3 coûtait 4,50 euros et je trouve ça trop mignon donc c'est pareil sur le thème du lait et je trouve ça trop mignon pour le bébé donc voilà en blanc derrière il a des points noirs et là il est à rayures donc ça il se rend un peu assorti au body c'est trop mignon ensuite ça c'était au Primark de Marseille mais je crois que je les ai revus à Toulouse donc je pense qu'ils y sont toujours je lui ai pris un petit pull voilà comme ceci alors je crois qu'ils taillent voilà en 0,3 ou 3,6 mois donc du coup à chaque fois je crois que j'ai pris du 3,6 mois j'ai rien pris en 0,3 mois sauf les body je crois mais sinon j'ai pas pris donc j'ai pris le pull en 3,6 mois parce que voilà on m'a surtout dit qu'il porterait du 3 mois assez du 3 mois très vite donc du coup j'ai pris parce que vraiment le premier mois je pense pas que je l'habillerais je pense que voilà je le laisserais tout en presque en pyjama je pense donc voilà je l'ai pris en 3,6 mois il est gris il est hyper épais il est trop mignon je crois que je l'ai pris 8 euros ensuite j'ai pris le petit jogging comme ça pareil je l'ai pris en 3,6 mois ouais il y avait le haut qui allait avec c'était trop mignon mais il n'y avait pas de 3,6 mois donc je ne l'ai pas pris avec des petits je sais pas c'est des petites formes avec des petits yeux c'est trop mignon le petit jogging voilà ou si je l'habille éventuellement je pense que je le mettrai dans des choses comme ça pour qu'il soit bien à l'aise et enfin pour les jours où il sera habillé j'ai pris ce petit pantalon bleu marine trop mignon pareil en 3,6 mois trop trop classe le bleu marine par contre il accroche toutes les peluches c'est très chiant donc on pourra le passer au rouleau et en bas il a des petits des petits hurlés comme ça c'est trop mignon voilà j'ai encore du mal à réaliser que je vais porter ça au bébé mais voilà c'est trop mignon et enfin un dernier petit article pour bébé c'est ma maman qui me les avait pris à Marseille aussi à Primark mais je les ai vus aussi à Toulouse donc ils y sont encore c'était un lot de 3 paires de chaussettes comme ceci qui sont super épaisses je ne sais pas du tout combien elle les a payées mais elles sont très très épaisses et voilà elles sont blanches grises et bleues elles sont trop mignonnes et elle m'avait pris un lot de bavoir il y en a 1, 2, 3, 4, 5 hop donc il est bleu avec un petit ourson lui je crois qu'il y en a 2 basiques où il n'y a rien dessus ouais et ensuite il y en a 1 et 2 aussi blanc rayé classique mais voilà des bavoirs ça c'est pareil on va en faire une consommation monstre donc autant faire le stock et ça je crois qu'elle l'a payé 3 ou 5 euros donc vraiment côté bébé chez Primark c'est top ça coûte pas cher puis voilà je me dis qu'il va assez vite grandir ça va vite changer donc voilà autant certes sur des pièces je me ferai plaisir à investir mais sinon voilà sur des articles comme ça on peut se faire tout autant plaisir voilà les filles ça m'est fini pour mon haul Primark j'espère que ça vous aura plu je crois que j'ai parlé super vite parce que je suis essoufflée mais vous n'imaginez même pas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous vous allez souvent à Primark et si vous avez déjà testé les vêtements bébés ça m'intéresserait parce que j'ai jamais eu je crois d'avis négatif ou de enfin je sais pas je me penchais peut-être pas trop mais voilà n'hésitez pas à me dire vos avis sur les vêtements bébés en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros gros bisous et je vous dis bye bye et je vous dis